... Cette sortie est ainsi dans le cadre d'un mouvement d'humeur que nous avons fait spontanément. C'est-à-dire que nous avons un DRH qui, depuis qu'il est à la tête de cette direction, prend des mesures impopulaires qui vont à l'encontre de la volonté populaire. Tout ce qu'il prend comme mesure, c'est dictatorial, c'est des mesures qui visent à viser la carrière des agents, et aujourd'hui il a poussé le bouchon trop loin, c'est la cause pour laquelle nous avons fait ce mouvement du monde. Le directeur général est absent, mais il a un intérimaire à qui nous avons parlé ce matin. Mais c'est lui qui a posé cet acte en faisant mettre les sabots sur le véhicule d'un ancien directeur, un ancien syndicaliste, qui s'est longuement battu pour cette maison. Tous les agents se sont levés spontanément pour dire non. Non à la dictature, non à l'oppression. C'est trop. Il y a deux syndicats au sein de la RTS. Le Sympix et la Synthèse sont tous ici. C'est pour cela que j'ai parlé de membres de l'intersyndicale. C'est une direction avec laquelle on se retrouve en rencontre statutaire tous les mois, tous les mois, pour parler de ce qu'il faut et ce qui ne va pas dans cette maison. Mais à chaque rencontre, il est au cœur des débats, de par les mesures qu'il prend. Donc, pour cette journée-ci, vraiment, tout le corps de la RTS s'est levé spontanément. On est allé voir l'intérimaire du DG, qui n'est pas au courant. On est allé voir son second, c'est-à-dire le DRH lui-même, qui maintient que c'est une direction qu'ils ont prise ensemble. Nous, en tant qu'agents, en tant que défenseurs des droits, M. le Moureux des agents, nous nous sommes levés, on a pris le devant pour mener ce mouvement. Il fait de l'abus de pouvoir, voilà, j'ai le mot. Il fait des décisions unilatérales, qui ne collent ni à un règlement intérieur, encore moins à la loi. Quelqu'un perd malade, demande une permission, on dit que tu vas attendre la réponse pour partir. Si tu as un décès, tu ne peux pas attendre la réponse. Quelqu'un perd malade, aller dans son village pour trouver peut-être des trucs pour se soigner, tu ne peux pas revenir, tu es injoignable. Immédiatement, c'est des demandes d'explication, c'est des mises à pied, mises à pied assujetties de coupures de salaire. Elle a brisé la carrière de beaucoup d'agents ici. Certains ont même démissionné de leur fonction, d'autres sont partis en disponibilité. Vous voyez ? Donc, les promesses sont nombreuses, je ne peux pas aller laisser. Au sein de sa propre direction, il y a presque 12 directeurs, aucun directeur n'est en phase avec lui. Alors qu'il s'est absenté pendant 14 ans ? Hors du pays. Hors du pays, hors de la RTS. Il est revenu, par la grâce de Dieu, il est passé des râches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada